Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'échange Et oui aujourd'hui j'ai fait un échange très conséquent, assez conséquent Avec l'ami Retro Paradise Gaming Je dis bien l'ami parce que ça fait quasiment 15 ans qu'on se connait Et oui, on se connaissait avant d'avoir nos chaînes Youtube, on jouait ensemble à un jeu Donc voilà, on a fait un très très gros échange Déjà je vous lis son petit mot parce que encore une fois moi j'ai pas mis de petit mot C'est toujours un plaisir d'échanger avec le grand Quenju C'est rare, en fait il dit ça parce qu'on jouait à O-Game et effectivement on faisait des échanges Dans les limites pour ne pas être bloqué pour Bash Voilà, donc référence O-Gaming J'espère que ça te convient, à bientôt RPG Rio Paradise Gaming Et donc moi je lui ai envoyé donc Kajo Drinks Cast Il y avait MDK2, il y avait Resident Evil numéro 2 Il y avait donc le fameux Power Stone 2 que j'aurais bien gardé Mais bon, je préfère que ça aille chez lui parce que lui il fait le full set Et le quatrième c'était le South Park Rally Il y avait également 3 jeux Gamecube Il y avait Bloody Roar, il y avait Crystal Chronicle Et je sais pas trop, c'est pas Mario Party 5 en Platinum Il y avait Soul Calibur sur la PSP 5, je crois Et le dernier jeu c'est Oddworld New Untesty en Switch 9 Version 9 Voilà, et en échange de quoi ? Voilà, on a toute cette pile de jeux Donc on va regarder ça en détail Déjà, bon bah il m'a fait des petits cadeaux Parce que moi j'ai forcément oublié Donc on a un booster pack de Final Fantasy Ça c'est des trucs qu'il y avait eu en promo À Cultura En solde Il y a eu une fois où il y a eu des soldes Et il y avait ça C'est vrai qu'il faudrait que je pense à apprendre ce genre de trucs Pour faire des cadeaux pour les échanges Il y a un petit porte-monnaie Animal Crossing Alors je sais pas d'où il me sort ça Voilà, le petit porte-monnaie Animal Crossing Et il y a, par contre, ils sont beaucoup Ils sont très très sympas en plus C'est un jeu que j'adore Ce sont 4 pins Mario Rabbids Kingdom Battle Voilà, il y a 4 pins dedans Je pense qu'on les voit tous, ça Voilà Donc voilà, il m'a donné ça en cadeau Ça fait toujours plaisir Et c'est vrai qu'il faut que je pense À faire ce genre de choses Et donc Je vais pas On va pas On va pas rester sur tous les jeux Parce que déjà Je me suis pas renseigné sur tous Et puis surtout Il y en a beaucoup Il y en a vraiment beaucoup Ça commence par 4 jeux PS Vita Neuf Ils sont tous encore sous blister À commencer donc par le Touken Toukiden 2 Voilà Il est encore sous blister Donc je crois qu'il avait Pareil, il avait échopé tout ça en solde À Cultura Toukiden 2 C'est le dernier qui manquait Il y en a 3 sur la Vita Il y a le Root Letter Voilà Donc ça a l'air d'être du Du visuel novel Donc Il coûtait 40€ moins 80% Donc une petite solde Il y avait le God Wars Future Past Pareil Il avait acheté 80% de 40€ Et donc Et donc le Gal Gun Double Peace Voilà Pareil Même tarif Donc comme quoi Voilà Acheter des jeux Pendant les soldes Même Qui ne vont pas vous intéresser Ça peut être Très intéressant À des moins 80% Comme ça Pour pouvoir faire des échanges Plus tard Avec des gens Que ça intéresse Moi franchement La PS Vita J'essaye d'en avoir Un maximum J'aimerais bien passer les 100 J'en suis vraiment pas loin Donc voilà C'est très cool Je rentre C'est 4 nouveaux jeux Que je n'avais pas Dans ma collection Ensuite On avait également 4 jeux PSP Que je n'avais pas non plus Accommenté par le Darkstalker Chronicles Chaos Tower Alors je crois Que c'est un bon jeu Ça Parce que moi Il me parle Ce sont des jeux de baston Alors je l'ai pris En PSP essentiel Parce que Je ne l'avais pas du tout Donc quand je ne l'ai pas du tout L'essentiel Ça ne me gêne pas Plus que ça Donc je suis très content De le rentrer Le Darkstalker Encore un jeu de baston Avec le Tekken Dark Resurrection Voilà Moi j'adore les Tekken Il a l'air magnifique Franchement Ce la PSP Très très beau On a le Crazy Score Final Fantasy VII Alors celui-là Je suis très content En tant que fan De Final Fantasy VII C'est peut-être Mon jeu Si on me dit Comme ça C'est quoi ton jeu préféré Je pense que De tous les temps Je pense que Je vous dirais Final Fantasy VII Parce qu'il m'a marqué Voilà Sur la Playstation 1 Donc Très très content De le rentrer Je ne l'ai jamais fait Sur la PSP Et j'avoue Qu'il me tente beaucoup Il me tente beaucoup J'ai très envie De me le faire Et enfin Le dernier jeu Sur la PSP Que j'ai rentré C'est le Breath of Fire 3 Pareil En version essentielle Parce que L'autre version Je ne la vois jamais Donc je ne l'avais pas Celui-là C'est un très très célèbre RPG Donc je suis très content De le rentrer Même si c'est qu'une version Essentielle Donc 4 jeux PSP 4 jeux Vita Et donc tout le reste C'est de la PS3 Qui rentre dans le full set Donc on a 12 jeux 12 jeux PS3 Qui rentrent dans le full set Donc je suis plutôt content Pour ceux qui se demandent Sur les chances Parce que c'est vrai Que le Power Stone Et même l'horizon Evil Ce sont des jeux Très cotés En Dreamcast Tout simplement Même si lui Il les a eu A pas cher Ces 4 jeux Vita En promo Maintenant Figurez-vous Que ça cote Ces jeux-là Ces 4 jeux-là Cote en fait Parce que Bah Pas grand monde A dû les acheter Et du coup Bah Leur cote A monté un petit peu Donc Et bah c'est parti On va regarder Combien j'ai dit 3, 6, 9, 12 jeux PS3 Qui rentrent dans le full set Donc c'est cool On avance On avance Ce full set Petit à petit On avance C'est vrai que J'ai pas acheté De jeux PS3 Mais par contre Avec les échanges Franchement Je suis super content Je trouve des super trucs Donc on a le Agis of Earth Protonovus Assault Voilà Qui rentre dans notre collection Avec un gros logo allemand Dégueulasse Mais Derrière Y'a du français Donc Y'a la notice Donc super cool Je crois que c'est du Tower Defense Ou un truc comme ça Je sais plus ce que c'est ça Ah c'est ça C'est une espèce de Tower Defense Le Agis of Earth Donc Un jeu Que je suis super content De rentrer Parce que Y'a des jeux Que je n'ai pas Sur ma Ma version Switch Que j'arrête pas De vous Vous saouler avec C'est le Megadrive Ultimate Collection Une collection de plus de 40 classiques Megadrive Donc ça veut dire Qu'on pourra peut-être Faire des Des rétro découvertes Là dessus Sonic 1 2 3 Street of Rage 1 2 3 Echoes of Dolphin 1 et 2 Channing Force 1 2 Golden Axe 1 2 3 Sonic avec Knuckle Phantasy Star 2 3 4 Alex Kidd Shadow Beat 3 columns Altered Beast Sonic Spinball Kikameleon Vectorman Et bien Et bien Vos Classiques Donc Ouais Non Je suis super content De rentrer Ce Je vois qu'il y a Ristar Ah ouais Il y a Ristar Ça c'est cool Je sais pas si je l'ai sur l'autre Je vais pas regarder toute la collection Mais Ristar Je me rappelle Il était très très cool Ce jeu Donc vraiment Très content de rentrer Celui-là En plus Il est pas trop trop commun Je crois Donc Ça fait plaisir Deux jeux Ratchet & Clank Bon ça ça fait méga plaisir Parce que j'essaye d'avoir le full set Insomnia Games Et les Ratchet & Clank Et bien Je trouve ça extraordinaire J'adore ces jeux Donc on a le Ratchet & Clank Nexus Bon ça c'est pareil C'est des jeux qui cotent un petit peu C'est pas super cher Mais voilà C'est pas un truc que vous trouverez à 3 balles Et le Ratchet & Clank Opération Destruction Donc voilà Il y en a pas mal des Ratchet & Clank Sur la PS3 Ils sont tous les deux Full FR je crois Et avec la notice Ouais Ils sont full FR avec notice Donc très très cool Un jeu que j'adore Enfin moi j'adore Je me suis arrêté au premier J'avais fait le premier J'avais fait le Grand Conquer Et le Alerte Rouge Je me suis arrêté C'est le Alerte Rouge 3 Ultimate Edition Alors je savais même pas Qu'ils avaient continué Étant donné qu'à l'époque de la PS3 C'est vrai que je jouais pas trop trop Sur le Sur console Donc Ça a l'air de Voilà C'est du full FR également Avec La notice Donc super content Celui là j'ai très envie de le tester Parce que j'étais fan à l'époque Mais pourquoi j'ai arrêté de jouer à ce genre de jeu J'étais tellement fan Vous pouvez pas savoir Combien de fois j'ai joué à Dune 2 Sur la Mega Drive C'est Ce jeu J'en ai fait des 3 tonnes de parties Un jeu que je suis super content de rentrer C'est le Motor Storm Mais en version complète Voilà C'est une petite variante Du premier Motor Storm Donc Je pense qu'il y a 4 nouveaux circuits Deux modes de jeu Un max de cours Et véhicules Et deux couleurs supplémentaires J'adorais cette licence Motor Storm Sur la PS3 J'avais acheté les 3 à l'époque Mais qu'est-ce que j'aimais ce jeu Voilà Donc il est full FR avec la notice C'est une notice ? Ah ouais c'est une notice Donc je suis super content de le rentrer Celui-là Parce qu'autant le Motor Storm On le voit partout Autant le Motor Storm Complète Il est plutôt Relou à choper Donc voilà Super content Si vous connaissez pas Motor Storm Allez-y Je comprends pas pourquoi Je pense qu'un jour On se fera une vidéo Sur les licences Comme ça Oublier de la PS3 Parce qu'il y a Entre BioShock Ça Enfin il y a tellement De De licences Qui ont été abandonnées De la PS3 Je pense que c'est dommage Encore un jeu Que je cherchais vraiment Vraiment Celui-là Il faisait partie de ma wishlist Je cherche tous les jeux Mais il y a des jeux Que je cherche plus précisément Et ce Azuras Vras Vras Azuras Vras Alors en fait partie Voilà C'est un jeu que je cherchais Que j'avais mis dans ma wishlist Depuis très 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 longtemps Donc je suis super content De le rentrer Et il est fou les faire également Avec sa notice Donc celui-là Il fait méga plaisir On continue avec Le Dragon Ball Racing Blast Raging Raging Pas Racing Raging Blast Donc jeu de baston Dans l'univers de De Dragon Ball Full et fer Avec sa notice Également Donc c'est Génial Le petit Batman Arkham Asylum Donc les super jeux Batman Que j'ai jamais fait On les a testé Sur Wii U Mais je les ai jamais terminé Et il me donne très envie Parce que C'est des super jeux Les Batman Arkham Il est full et fer aussi Avec sa notice Donc très content De rentrer Un jeu que je n'ai jamais vu Et quand je l'ai vu J'ai dit tiens Parce que ça doit être Roulou à trouver C'est le Ski-Do Ce show mobile challenge Voilà Il est full et fer Avec notice Elle est légère Parce que je croyais Qu'elle n'était pas dedans Donc c'est des espèces De course De motoneige Voilà Celui-là je ne l'avais jamais vu Je me suis dit Ça doit être plutôt rare Encore un jeu Plutôt relou à choper Celui-là par contre Il n'a pas sa notice Mais il est full et fer C'est le Disguy 4 A Promise and Forgotten RPG Voilà Alors ceux-là Ils sont un peu relou A choper Les Disguy 4 Plus de 100 heures de jeu Quand est-ce que vous voulez Que je fasse ça Il faut vite que je sois À la retraite Plus il ne me reste pas beaucoup Encore 15 ans Voilà Et le dernier jeu Donc C'est le Mortal Kombat vs DC Universe Pareil Ce Mortal Kombat Je ne l'avais jamais vu Il est full et fer Avec Notice également Donc ça fait Extrêmement plaisir Voilà C'est un magnifique échange Voilà Qui fait bien plaisir Surtout De rentrer Surtout de rentrer Toute cette pile de jeux PS3 Dans le Footselect Donc pas mal de jeux Un peu cotés Et un peu relou A trouver Donc voilà Ça fait extrêmement plaisir Et puis Je pense qu'il est très content De son Power Stone Et j'espère que Le Resident Evil Qu'il a Fonctionne Parce que Je sais que Je n'ai pas eu le temps De les tester Moi avant de lui envoyer Je sais qu'il a eu Deux fois des soucis Avec Donc On croise les doigts Pour que Pour que le Resident Evil Passe sur sa Dreamcast Voilà Si vous avez Kiffé cette vidéo N'hésitez pas A me lâcher Votre plus gros pouce bleu Et nous on se retrouve Très bientôt Pour des nouvelles vidéos Salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz